C'est avant tout une propriété où il y a beaucoup de gens qui sont des vignerons et des terriens. Quand tu le dégustes pour la première fois, t'en prends plein la bouche, t'en prends plein les papilles. Derrière tout ça, il y a une histoire d'hommes et de liens entre l'homme et la terre qui fait de ce produit ce qu'il est. Cheval Blanc est connu comme un vin d'exception, un premier grand cru classé A depuis 1956. Implanté sur des terres fécondes pour la vigne dès l'époque romaine, le Saint-Emilion, appelé la colline au mille châteaux, voit fleurir des domaines viticoles dont la réputation est mondiale. C'est un grand chef japonais qui m'a dit ça une fois. La cuisine japonaise, le chemin pour parvenir à un plat est aussi important que la matière première, que le goût et que le visuel du plat en question. J'ai l'impression que c'est la même chose ici. La manière d'obtenir ce vin, de parvenir à lui faire exprimer à la fois les conditions météorologiques de sa genèse et sa typicité est presque aussi importante que le résultat. Pour moi, c'est à peu près ça, le château Cheval Blanc. Mais derrière l'étiquette, que cache l'élégant assemblage ? Quels sont les gestes et les yeux qui façonnent, au fil des saisons, le fruit, la terre, la vigne, et recueillent le jus dans la cuve, le bois, jusqu'au verre ? Un autre cheval, c'est un podcast qui propose une immersion au cœur des lieux de façonnage de ce grand cru. Dans les parcelles de vignes et dans le chais, à la rencontre des artisans du vin qui font, tous les jours, à partir de petits gestes, un grand cru. Un autre cheval Alors moi, je suis de la région de Bordeaux, de Gradignan exactement, mais mon mari, qui est libournée depuis toujours, m'a adoptée depuis 20 ans. Donc je suis devenue libournase. Rachel Winé Et aujourd'hui, sainte et millionnaise, puisque je suis la gardienne du château Cheval Blanc, je me retrouve à être logée au cœur des vignes. On est dans le Libourné, autour de la ville de Libourne, à 40 kilomètres à l'est de Bordeaux. Pierre-Olivier Clouet, directeur technique. Ici, on est rive droite. Arche gauche, c'est des propriétés qui sont beaucoup plus grandes. On dit qu'à Saint-Emilion, on a la vallée des mille châteaux, mais parce que ce sont plein de petites propriétés. Donc on est plus dans l'intimité, alors que dans le Médoc, on a des grandes étendues de vignobles et les châteaux sont beaucoup plus grands, plus gros, plus... Le Libourné a deux grandes appellations, Saint-Emilion et Pomerol. Saint-Emilion avec notamment autour du village de Saint-Emilion le fameux plateau et la côte calcaire. Et Cheval est un peu atypique parce qu'on est à 4 kilomètres à Vol d'Oiseau du village de Saint-Emilion. Et en fait, on fait face à Pomerol. Donc avec quelques châteaux très célèbres, Château Nénat. L'Évangile, la Conseillante, la Fleur. Ici, c'est le petit village de Catusso, donc Pomerol-Catusso. C'est ici que les gens vivent. Le Pomerol, c'est vraiment l'appellation, où il n'y a que les châteaux. Ici, vous avez Château Beauregard. Et en face, on a le château Fijac, donc très renommé. Et on est la première exploitation sur l'ère d'appellation de Saint-Emilion. On arrive dans nos vignobles. Belle allée. T'as cette allée d'arbres. Tu te poses, tu marches un tout petit peu pour aller jusqu'au bureau. Jeanne Kouekou, responsable communication et événementiel. Tu vas en cuisine, tu vas voir l'équipe du réceptif. Après, tu vas voir dans le chef. T'as toujours plein de petites étapes comme ça, où tu découvres. Et puis tous les jours, tu découvres. Après quelques kilomètres dans un paysage détendu infini de vignes, on arrive à Château-Cheval Blanc, indiqué par un panneau en bois blanc. Une rangée de cèdres mène à la bâtisse, où nous attend son directeur, Pierre Lurton. Cheval Blanc, c'est d'abord une situation géographique un peu atypique par rapport à Saint-Emilion. C'est contre Pomerol. Le terroir de Saint-Emilion, c'est plutôt un plateau calcaire qui prend pompeusement le nom de calcaire astérie parce qu'il y a des petites étoiles de mer emprisonnées dans le calcaire. Qui, au gré des formations géologiques, s'est constitué par le retrait d'une mer qui, à certains endroits, au moment de se retirer, a créé des grandes rivières avec un flux d'eau énorme où les seules choses qui pouvaient tomber au fond de ces rivières étaient des gros cailloux. Et donc ça a formé des sols de grave. Et puis d'autres endroits, c'était comme une espèce de petite flaque de rétractation, une espèce de mare ou de lac qui, petit à petit, s'est évaporé, a disparu. Et donc les éléments qui pouvaient tomber au fond de cette flaque, c'était des éléments très fins et c'était les argiles. Puis quand c'est un peu entre les deux, quand les cailloux se sont érodés, se sont tapés entre eux, etc., ça a fait des éléments un petit peu plus fins et donc ça a fait les sables. Et donc en fait, déjà, Cheval Blanc, c'est une mosaïque de terroir. Et puis ce qui fait de la grandeur et l'atypisme de Cheval Blanc, c'est son encépagement original. Et donc là, on a pris 80 millimètres, tu disais, Nico, la semaine ? 100 millimètres. Ça a progressé, c'est impressionnant, je suis bien. C'est spectaculaire. C'est pas mal, finalement, ce genre de conditions climatiques pour ce matériel végétal. L'identité de Cheval Blanc, c'est l'identité Cabernet-Franc. Cabernet-Franc, il a une identité propre sur le terroir de Cheval Blanc. On a toujours les mêmes proportions qu'au début des années 1900. Et l'idée, c'est de rester sur cet équilibre. Cet équilibre qui est marqué par 60% de Cabernet-Franc, à peine 35% de Merlot et 5% à peu près de Cabernet-Sauvignon. Si on modifiait cet équilibre, on ne ferait plus tout à fait du cheval blanc. C'est trois grands types de sols, c'est trois cépages et des âges de vignes qui vont d'un an jusqu'à 100 ans, puisqu'on va fêter cette année les 100 ans de deux parcelles que l'on a de vieux Cabernet-Franc. Ce terroir, on l'a découpé, c'est 40 hectares, en 53 parcelles. Il y a des parcelles qui sont extrêmement petites, qui font à peine 10 ans. Et donc, en 2011, on a terminé la réalisation d'un chai, dont la pièce maîtresse est le cuvier parcellaire. 53 parcelles, on a fait fabriquer 67 cuves, et on s'est séparé pour les vignifications chacune de ces parcelles. On a un possible retour au vignoble en fonction du résultat obtenu à la cuve. Pour moi, chef de culture, c'est hyper intéressant. « Tu te feras un solde, tu écriras Houillage, Cabernet-Sauvignon. » Carole André, maître de chez. « Il n'étendera pas beaucoup, je pense. » « Oui, oui. » « Cheval blanc, c'est toujours construit, pratiquement, avec l'ensemble de ces parcelles. » L'élaboration de ce vin, c'est un peu comme une chaîne. Il ne faut pas que dans cette chaîne, il y ait un maillon qui soit un instrument de torture, c'est-à-dire quelque chose qui peut détruire cette magnifique matière première. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et parfois, je crois qu'il faut s'effacer par rapport à la nature. L'intervention humaine peut être parfois trop dangereuse, et à ce moment-là, on peut limiter un millésime, on peut le brider. Les grands millésimes se construisent naturellement, avec leurs erreurs, et souvent, dans la nature, les erreurs peuvent être de la qualité. Le grand assemblage, ce n'est pas les meilleures parcelles des meilleurs jours. Il faut construire un assemblage avec quelques imperfections. La notion de terroir ne s'arrête pas à la notion de terre ou de sous-sol. C'est aussi le climat, et puis aussi la notion des hommes. C'est ça qui fait la notion de terroir. C'est cette symbiose parfaite de lieux où il y a une conjonction de choses très qualitatives qui se rencontrent dans la construction et l'élaboration d'un vin absolument merveilleux. Personne ne s'est identifié totalement au lieu, mais tout le monde est au service du lieu. Je crois que tu as réussi ton job en tant que chef de culture ou de maître de chez quand, finalement, à la dégustation, tu reconnais ton bébé. Tu bois un verre et tu imagines le paysage. Et tu imagines le parcellaire. Et tu imagines des argiles, des graves. Tu imagines du Merlot, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon. Bon, c'est gagné. C'est à Cheval Blanc. Un autre cheval. Un podcast, Château Cheval Blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.